Coucou ! Aujourd'hui je vais du coup créer la deuxième partie de mon identité visuelle. Si t'as pas vu j'ai déjà créé la première partie, c'est ma dernière vidéo. Je mettrai le lien en description si j'y arrive. Donc dans la première partie j'ai déjà créé ma palette de couleurs, j'ai défini mes polices, mon style photographique, j'ai fait mon logo et maintenant il faut du coup que je crée des éléments graphiques pour pouvoir créer moi-même mes compositions de visuels. Du coup je dois détourer des éléments, des plantes, du papier. Sur Procreate je dois créer des motifs et des masking tape. Je vais aussi créer des presets sur mon logiciel de retouche photo qui est Affinity Photo. C'est à dire que ce sera comme des filtres préenregistrés jusqu'à quand je vais créer 2-3. Comme ça j'aurai déjà une manière rapide de retoucher mes photos qui fait qu'elles sont toutes harmonieuses entre elles. Et enfin je dois recréer tous mes supports visuels donc mes photos de profil, mes highlights de story, des templates de story et des bannières pour youtube et pour facebook. Voilà c'est un gros programme mais comme j'ai déjà les bases ça devrait aller assez vite. Du coup dans un premier temps je vais détourer des éléments que j'ai déjà sélectionnés. C'est toutes les photos libres de droit que j'ai trouvées sur Unsplash. Donc j'ai cherché des images qui font un peu herbier pour que je puisse détourer les plantes, des feuilles, des fleurs, etc. Donc faut que je ne vois pas comment on fait. Pour vérifier si j'ai bien enlevé tout le blanc je vais mettre un fond noir. On voit qu'il y a encore une bordure blanche sur toute la feuille. Je vais essayer de l'enlever maximum. C'est déjà mieux. Du coup je vais exporter ça en format PMG. Je vais du coup en faire quelques unes comme ça et puis après je vais montrer tout ce que j'ai fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Me voici en voix off parce que comme tu as pu entendre dans le dernier bout de vidéo, mon ordi a commencé à souffler, à faire plein de bruit et j'ai eu la bonne idée de continuer à parler avec. Donc je continue en voix off. Donc voici du coup tous les éléments que j'ai détourés. Je vais en faire plus je pense mais pour l'instant ça va me suffire. Et maintenant il va falloir que je passe à la retouche photo. Donc je vais faire des presets sur Affinity Photo. J'ai choisi trois photos différentes avec des luminosités et des contrastes différents pour que je puisse adapter en fonction les filtres que je choisis. Et donc je peux aussi les modifier après et que j'ai du choix. Comment j'ai appris à faire ça ? C'est que j'ai regardé tout simplement une vidéo sur comment donner un effet argentique sur ces photos numériques. Donc moi je ne suis pas du tout pro. J'ai juste vraiment reproduit ce que j'ai vu. Et je pense qu'ils vont évoluer aussi ces presets parce que je veux en apprendre un peu plus et puis en fonction des besoins de chaque photo aussi ça sera différent. Du coup essentiellement ce que j'ai fait c'est que j'ai ajusté les noirs et les blancs. J'ai aussi modifié les tons et les sous-tons de couleurs. Et j'ai ajouté du grain. Maintenant que ça c'est fait, j'ai essayé plusieurs presets différents pour pouvoir avoir différents effets et puis voir ce qui marche encore parce que je ne suis pas encore sûre de... Parce que je ne suis pas encore sûre de comment je vais les utiliser et de ce que ça va donner en vrai dans l'application. Maintenant du coup je vais travailler sur mon iPad, je vais créer des motifs et des masking tape. Et puis ensuite je vais tout mettre en forme sur mon ordinateur. ... ... ... ... ... ... ... ... Maintenant j'ai du coup tous mes éléments graphiques de base. Et je vais pouvoir passer à la confection de tous les supports visuels. Et je vais du coup commencer par créer les couvertures de mes highlights de story. J'ai du coup fait toute une liste avec toutes les sections que je voulais ajouter dans mes stories à la une. J'avais déjà quelques sections, mais je voulais toutes les mettre à jour. Notamment visuellement mais aussi par leur contenu. La première c'était de faire les coulisses de mes dessins, donc moi en train de faire mes croquis etc. Les coulisses du graphisme aussi, donc le process de faire des logos etc. Des identités visuelles. Je voulais aussi rassembler tous mes logos, les créations que je partage en poste. Dans un portfolio, une espèce de portfolio dans mes stories à la une. Créer aussi une galerie où je rassemblerais tous les dessins que je partage que en story. Comme ça ils sont tous regroupés là. Aussi juste pour les chats. Rassembler toutes les vidéos et toutes les photos de chats. J'aimerais aussi créer une section FAQ pour un moment quand j'aurai des questions, que je puisse les rassembler là pour qu'on puisse y revenir facilement. Une section fond d'écran pour rassembler tous les fonds d'écran que je propose. Et enfin une section YouTube pour partager les coulisses de ce que je fais. Je t'emmène maintenant dans les coulisses de mon iPad. Du coup j'ai créé rapidement des dessins que j'ai fait assez légèrement sans trop me prendre la tête. Donc un dessin par section. J'aurais chacun appliqué une petite texture par dessus pour qu'il y ait de l'homogénéité. Et à chaque fois du coup j'ai utilisé mes couleurs à moi. J'ai vraiment fait les choses le plus simplement possible parce que ça apparaît en tout petit. Et voilà j'ai terminé le premier. Je pense pas qu'on est obligé de vraiment chacun créer des highlights qui soient vraiment cohérents etc. Mais je me suis dit que ce serait une bonne solution assez simple. Pour donner de la cohérence à mon feed qui est pas toujours ultra soigné. Le fait qu'au moins le haut de ma page soit dans mes couleurs, dans mon univers. Déjà ça rassemble un peu et comme on sait que tout est une histoire de premier regard. Que tout le monde juge dans le compte au premier regard des premières secondes. C'est vraiment une bonne solution pour justement y rajouter du propre, du pro. Et voilà que ce soit vraiment représentatif de ton mini vers toi. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Mon process de dessin est assez simple, si besoin, à chaque fois je faisais un premier croquis avec un crayon 6B que j'utilise à chaque fois de Procreate. Puis ensuite je viens faire les différents aplats de couleurs dans les différentes sections, donc là le cadre, les cheveux, le visage, le corps, puis ensuite je passe aux plus petits détails. Bon là les détails sont assez limités vu le format, et puis je mets toujours du croquis qui est en transparence réduite. Et voilà, ensuite j'ajoute une petite texture par-dessus, et puis enfin j'exporte tout ça. Musique 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 Comme tu peux voir des fois je me suis donné un peu plus de mal, mais voilà j'avais vraiment envie de m'amuser avec ça aussi. Et puis l'important pour moi est qu'il y ait une cohérence entre tous ces dessins, qui vient surtout par les couleurs et par les textures. Mais si j'avais envie de m'amuser un peu plus, parce que je trouvais que ça donnait mieux, je me suis laissée aussi faire ça. En créant toutes ces petites illustrations, tous ces supports, etc. Je garde vraiment en tête quelle est mon intention avec mon identité visuelle. Là essentiellement c'est d'être clairement identifiée comme illustratrice, et de montrer une image soignée, qui montre que je donne du temps, et que vraiment je suis impliquée dans mon activité pour de vrai. C'est plein de petits détails comme ça qui font que, quand on va voir mon profil, on va l'associer aux bonnes choses en fait, à ce que moi j'ai envie de représenter avec mon activité, avec ma marque. Donc tout ça, c'est à ça que ça sert l'identité visuelle. On peut voir mon chat, j'ai un genre qui est venu s'incruster un petit moment juste à côté de moi. J'avais peur qu'il marche sur l'écran, mais il était juste à côté, en train de faire sa vie. Je sais pas trop quoi rajouter sur ce process, si t'as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, même sur mes pinceaux, etc. Tu peux en voir de temps en temps qu'ils reviennent. Mais voilà, c'est vraiment assez simple comme je le fais, et c'est pas non plus ultra représentatif de quand je fais une illustration complète, mais c'est les bases. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toujours sur le thème d'Instagram, maintenant je crée des templates pour mes stories, qui me serviront de fond pour que ce soit plus propre et que je sois reconnaissable aussi avec. J'en ai créé trois pour que je puisse avoir le choix et changer de temps en temps, pour pas m'en lasser aussi, parce que je sais que vie, si c'est toujours la même chose, j'ai plus trop envie d'utiliser. J'ai aussi exporté un fond de papier seul si jamais j'en ai besoin. J'ai du coup ajouté tous les petits éléments que j'ai créés, pour en faire des compositions style collage, comme je l'avais déterminé dans la première partie de la création de mon identité visuelle. Puis j'ai créé ma bannière de YouTube. J'ai téléchargé une grille de repères pour savoir comment la bannière s'adapte en fonction du format et du média. J'ai du coup dessiné le fond sur Procreate, puis j'ai ajouté les éléments sur mon PC. Voici donc un petit récapitulatif de mon identité visuelle. Voici donc les bases, mon logo, mes couleurs, mes polices, mon style de photo, mes éléments détourés, mes éléments que j'ai créés sur Procreate, et puis mes fonds, mes motifs. A partir de là, j'ai pu mettre à jour mes réseaux sociaux, donc YouTube, ma page Facebook que j'utilise presque pas, et puis Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as pu apprendre des choses. On apprend toujours des nouvelles manières de travailler en observant les autres. C'est toujours intéressant. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Tu peux aussi aimer la vidéo et t'abonner pour voir la suite de mes projets. Puis, on se voit dans une prochaine. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada